It's TMP Empire Plusieurs personnes Mais avant que nous puissions aller à la parole de Dieu Nous allons prendre une minute Pour prier Pour que cette parole Puisse entrer Et pénétrer dans nos coeurs Et puisse nous servir Alors nous allons prier ensemble Et dès notre Père Je te bénis pour ce temps Pour ce moment de grâce Je viens encore te recommander Cette parole que j'aimerais partager Avec tes enfants Laisse que ton Esprit Saint Puisse encore Prendre cette parole Et la déposer dans chaque coeur Pour que cette parole soit une nourriture Pour l'âme de toute personne Qui l'écoutera Et que cette parole puisse bénir La vie d'une personne Gloire et honneur te reviennent A toi qui es notre Dieu Dès maintenant et à jamais Au nom de Jésus Christ Amen Alors bien aimé dans le Seigneur J'ai saisi cette opportunité Pour partager avec vous Quelque chose que le Seigneur M'a mis à coeur Dans la parole de Dieu Nous allons lire notre texte Que nous trouvons dans le livre de Luc Au chapitre 3 Et le verset 21 La Bible nous dit ceci Tous les peuples venaient se faire baptiser Et Jésus fut aussi baptisé Or pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Amen Donc je vais vous parler assez De manière assez brève Sur ce verset Qui m'a beaucoup intéressé Et le thème Que j'ai choisi C'est Le pouvoir de la prière Et j'aimerais vous dire aujourd'hui Que la prière A un pouvoir La prière Donne un pouvoir Et la prière Est un pouvoir Tout celui Qui prie Doit savoir que Quand tu pries Tu dégages Une puissance Tu dégages Un pouvoir Et ce pouvoir Que tu dégages Est un pouvoir Extraordinaire C'est un pouvoir Trop grand Devant lequel Aucune force Aucune puissance Aucun homme Aucun esprit Même pas l'ennemi Le diable lui-même Ne peut résister Voilà pourquoi Le Seigneur lui-même Nous demande De prier Qu'est-ce qui est intéressant Dans ce verset La première des choses Que j'aimerais ici Dire Et pour attirer L'attention De tout un chacun Que je lis Ce verset Je trouve Quelque chose De particulier Quelque chose D'intéressant C'est L'attitude De notre Seigneur Jésus-Christ La Bible dit Que ce jour-là Comme vous le savez C'était à l'époque Où Jean-Baptiste Était en train De baptiser Il évangélisait Et tous ceux Qui croyaient au Seigneur Venaient se faire baptiser On disait On appelait ce baptême Le baptême Que Jean faisait C'était le baptême De la repentance Les gens Les gens venaient Après avoir écouté Le message Et prenaient la décision De se repentir De changer leur vie Afin de commencer Une nouvelle marche Avec le Seigneur Et la Bible dit Que Jean baptisait Beaucoup de gens Et parmi le groupe De gens qu'il baptisait Le Seigneur Jésus-Christ Aussi se retrouvait Parmi ces personnes-là Alors vous allez voir Que dans ce verset Nous avons D'une part Les peuples Qui se faisaient Baptiser De l'autre part Notre Seigneur Jésus-Christ Alors je dis Ce qui m'intéresse Le plus ici C'est l'attitude De notre Seigneur Jésus La Bible dit Que Pendant que Le Seigneur Jésus Est venu D'évangent Pour se faire baptiser La Bible souligne Quelque chose De très important La Bible dit Que Jésus Pendant Qu'il se faisait Baptiser Il priait Aussi Et vous allez vous rendre Compte que A ce stade ici Nous avons déjà Deux attitudes Lorsque Les peuples Se faisaient baptiser Ils venaient Chacun Ils entraient Dans l'eau Et ils pouvaient Ressortir Tandis que Ici le Seigneur Au même endroit Où tout le monde Venait Pour se faire baptiser Quant à lui Pendant le moment De son baptême Le Seigneur Lui Il priait Et c'est comme ça Que pendant qu'il priait La Bible nous dit Quelque chose S'est passé Et cette chose Extraordinaire S'est passée La Bible dit Que Que le ciel S'est ouvert Voilà pourquoi Aujourd'hui Partageant Sur mon thème Sur la prière Ou la puissance De la prière Le pouvoir de la prière J'aimerais dire A quelqu'un Que parmi Les pouvoirs De la prière Ou ce que la prière Peut faire C'est que la prière Est capable D'ouvrir Le ciel La prière Est capable D'ouvrir Les portes La prière Est capable D'ouvrir Certaines choses Des choses Qui pouvaient Être bloquées Des choses Qui pouvaient Être retenues Quelque part Mais lorsque Nous prions La prière A un pouvoir Extraordinaire Devant la prière Même le diable Même l'ennemi Ne peut pas Résister C'est pourquoi La Bible dit Que la prière Fervente du juste A une grande Efficacité Nous lisons avec vous Dans le livre de Jacques Que À un moment donné Jacques lui-même A prié Et plutôt Pas Jacques a prié Mais Elie Il a dit Qu'Elie était Un homme de même nature Que nous Et à un moment donné Il a prié Et le ciel N'a pas donné la pluie Pendant 3 ans Et 6 mois Et puis La Bible dit Qu'à un moment donné Encore Il a prié Et le ciel S'est ouvert Et le ciel A déversé la pluie Donc c'est pour vous dire Que mes bien-aimés Nous ne pouvons pas Négliger la prière Parce que la prière A un pouvoir extraordinaire Et elle peut ouvrir Des portes Libérer des choses Qui sont dans notre vie Des choses Qui étaient retenues Pendant longtemps C'est pourquoi J'aimerais demander A quelqu'un aujourd'hui Ne néglige pas La prière Soit un homme De prière Soit une femme De prière Soit un chrétien De prière Parce que Lorsque tu pries Tu peux voir Beaucoup de choses Être libérées Être réalisées Beaucoup de choses Peuvent s'accomplir Lorsque nous avons Une vie de prière C'est ce que nous découvrons Dans ce verset Où nous voyons Le Seigneur Jésus Christ Lui qui est notre modèle Par excellence Quand nous observons La vie de notre Seigneur Jésus Vous allez vous rendre compte Que notre Seigneur Était Un homme de prière Était Quelqu'un qui priait Beaucoup Et ce qui a fait Le ministère Ou la force Du ministère De notre Seigneur Jésus Christ C'est parce que Lui-même Il priait beaucoup Le Seigneur Jésus Christ Ne néglige pas La prière Il pouvait passer Le temps Pour enseigner Il pouvait passer son temps Pour guérir les malades Faire marcher les boiteux Mais on pouvait se poser la question D'où lui venait Cette force-là D'où lui venait Ce pouvoir Cette capacité Et la réponse Est très simple Derrière Toutes ces choses-là Notre Seigneur Était un homme De prière Et c'est à cause De cette vie De prière Que le Seigneur Était capable De dégager une puissance C'est pourquoi Je vous ai dit Dans mon introduction Que la prière A un pouvoir La prière Est un pouvoir Et la prière Elle donne un pouvoir Tout celui qui prie Finit par devenir puissant Et j'aimerais ici dire à quelqu'un Commence aujourd'hui Décide aujourd'hui De commencer à prier Tu verras que De plus en plus Les jours passent Les temps passent Et tu finiras Par emmagasiner Quelque chose D'extraordinaire Et ces choses d'extraordinaire C'est la puissance de Dieu C'est le pouvoir Et quand nous lisons ce texte Nous nous rendons compte Que lorsque le Seigneur Jésus Prié au moment de son baptême Le ciel s'est ouvert Quand le ciel s'est ouvert Quand vous lisez là-dessus Vous allez vous rendre compte Que la Bible dit Ce n'est pas n'importe quoi Qui est descendu Mais le Saint-Esprit Est descendu sur lui Sous forme corporelle Comme une colombe Et à ce moment-là Une voix se fit entendre Du ciel pour dire Tu es mon Fils bien-aimé Tu fais toute ma joie Ici je vais insister sur cet aspect Parce que je vous ai dit Que la prière a un pouvoir Et parmi ce pouvoir La prière ouvre Ouvre des choses Ici on nous a parlé du ciel Et je vous dis Que c'est extraordinaire Les gens aujourd'hui Ils ont la possibilité D'ouvrir certaines portes Dans le travail Ouvrir certaines portes Dans la vie Voyager Obtenir telle chose Ou telle autre chose Mais ici j'aimerais vous dire Il y a une porte Qui ne peut pas s'ouvrir Pas des mécanismes humains Et cette porte-là C'est la porte du ciel Vous savez que la Bible nous dit Que tout dom parfait Et toute grâce excellente Descendent d'en haut Du paix des lumières Chez lesquels il n'y a Ni changement Ni ombre des variations Et c'est pour dire A chacun d'entre nous C'est vrai Sur la terre Nous pouvons rencontrer Des bonnes choses Nous pouvons avoir Certaines choses Mais le ciel Donne les meilleures choses Le ciel donne Les plus bonnes choses Les meilleures choses Viennent d'en haut Et parmi les meilleures choses Que je peux vous proposer Aujourd'hui C'est le Saint-Esprit de Dieu N'est-il pas que Dans la parole de Dieu Que vos pères Qui sont méchants Ils savent vous donner Des bonnes choses Mais pourquoi Votre Père Céleste Notre Dieu Ne donnerait-il pas Le Saint-Esprit A ceux qui le lui demandent C'est pour vous dire Que pour Dieu La meilleure des choses La chose excellente Que nous pouvons recevoir Qui peut venir du ciel C'est le Saint-Esprit Par la prière Les choses d'en haut Descendent sur nous C'est notre Seigneur Jésus-Christ A cause de la prière Parce qu'il priait Et ce jour-là Devant Dans le Jourdain Il a prié Et devant Tout le monde Ils ont vu Le Saint-Esprit descendre Et se poser sur lui Et vous allez vous rendre compte C'est à partir de ce moment-là Que la Bible dit Que le Saint-Esprit L'a même conduit Dans le désert Et quand il est parti Dans le désert Pendant quarante jours Il priait là-bas Il a jeûné Il était capable même De résister A toutes les tentations De l'ennemi Parce qu'au départ Il a prié Et quelque chose d'extraordinaire Il descendait dans sa vie Le Saint-Esprit Il l'a guidé dans le désert Il a rencontré le diable Il a fait face Au combat du diable Et il est sorti vainqueur Parce que le Saint-Esprit Était sur lui Et c'est à partir De ce moment-là Que nous avons commencé A connaître le Seigneur Jésus-Christ C'est là que son ministère A été connu Son ministère a démarré Mais cela a commencé par quoi ? C'est par la prière C'est pourquoi j'invite Tout un chacun d'entre nous Tu veux commencer un travail Tu veux démarrer un business Tu veux commencer tes études Tu veux commencer ta vie de mariage Tu veux commencer ton ministère Tout ce que tu veux commencer Commence d'abord par la prière C'est là de t'accompagner par la prière Parce que la prière T'ouvrira des portes Que tu ne peux même pas Subsonner toi-même Et parmi les grandes portes Que je vous dis aujourd'hui Vous qui me suivez Peuple des dieux Chers serviteurs Servantes Hommes des dieux Bishops Archibishops Enfants des dieux Je vous dis Que la prière Va vous donner Quelque chose d'extraordinaire Le Saint-Esprit Va amener en vous La puissance des dieux Et j'aimerais vraiment Aujourd'hui Pendant que je partage ce message Tout celui qui va m'écouter Qu'il puisse remettre la prière Au premier plan Qu'il puisse donner la place A la prière Parce que sans la prière On ne peut pas être Un chrétien fort Un chrétien puissant Sans la prière On ne peut pas être Un homme des dieux puissant Un homme des dieux efficace Nos prédications Ne pourront même pas Changer les coeurs des gens Nos prédications Ne pourront même pas Transformer Edifier les gens Parce que derrière Ce que nous disons Il n'y a pas quelque chose Qui accompagne cela Le Seigneur Jésus-Christ Il-même disait Ou la parole de Dieu Nous dit Que les paroles Que je vous ai dites Son esprit et vie Pourquoi les paroles de Jésus Comportaient la vie Régorgées en elles La vie et l'esprit C'est parce qu'au départ Le Seigneur Jésus Il priait Et en tant qu'un homme des prières Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus était sur lui Et la comprenne Dans tout ce qu'il faisait Voilà pourquoi Devant les malades Les boiteux Les paralytiques Les aveugles Il parlait seulement Et on pouvait voir Des miracles On pouvait voir Des produits Qui s'accomplissaient Parce que le fondement même De son ministère C'était Un homme des prières Donc aujourd'hui Bien-aimés Crions Cherchons La grâce Les disciples Les apôtres Ils ont reçu Le Saint-Esprit Après combien de temps ? Plus ou moins 40 jours 50 jours Ils étaient enfermés En train de prier Et la Bible dit Que après L'ascension Notre Seigneur Jésus Christ Ils se sont retirés Dans la chambre haute Où ils avaient l'habitude Pas de manger Pas de causer Pas de se familiariser Avec les gens Mais à cet endroit Qu'on appelait La chambre haute Ils avaient l'habitude De prier Et la Bible nous dit Qu'un jour est arrivé Le jour de la Pentecôte Pendant qu'ils étaient là Ils ont entendu Un bruit Un vent est entré Et la Bible dit Que la salle a été remplie De la présence de Dieu Elle a eu dit Qu'ils ont commencé A parler en d'autres langues Mais il y a un détail Que la Bible dit C'était un bruit Qui venait du ciel Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prie On ouvre le ciel Et ce bruit-là Qui venait du ciel C'était un bruit Qui annonçait Des grandes choses Je me rappelle Qu'Élie Pendant qu'il priait À la montagne Il a dit J'entends un bruit Qui annonce la pluie Mais moi j'aimerais Te dire Que toi tu entendras Un bruit Qui changera ta destinée Un bruit Qui changera Toute ta vie Et ce bruit-là Vient accompagné Par la puissance Du Saint-Esprit C'est pourquoi Mes bien-aimés dans le Seigneur Nous devons Apprendre A prier Parce que la prière A un pouvoir La prière La prière communique un pouvoir La prière Nous donne un pouvoir Donc aujourd'hui Je suis venu partager avec vous La puissance De la prière Et aujourd'hui C'est une série Si Dieu me fait grâce Vous aurez La suite De cette série Ici Mais pour ce jour Ici J'aimerais M'arrêter ici Pour vous dire Que lorsque nous prions La prière A le pouvoir D'ouvrir le ciel Nous avons vu Jésus qui a prié Le ciel s'est ouvert Nous avons vu les apôtres Ils ont prié Le ciel était ouvert Mais je vous ai dit aussi Il n'y a pas que le ciel Qui peut s'ouvrir Mais aussi Tous les domaines de ta vie Peuvent s'ouvrir Nous voyons l'Église Lorsque Pierre a été retenu au cachot L'Église n'a pas cherché notre moyen Ils n'ont pas consulté un avocat Ils n'ont pas investi de l'argent Ils ne se sont pas battus Avec les juges Ou qui que ce soit Mais la Bible dit Que l'Église ne cessait D'adresser des prières à Dieu En faveur de Pierre Et lorsque il priait Mais bien aimé Quelque chose d'extraordinaire est arrivé La Bible nous dit Que Pierre était seul au cachot Et tout d'un coup Un ange du ciel est arrivé Il a ouvert les portes Et il a libéré Pierre Et je dis au nom de Jésus Tout celui qui m'écoute Je ne sais pas dans quelle prison Se trouve ta vie Dans quelle prison Se trouve ton mariage Ton foyer Tes enfants Dans quelle prison Et retenir des choses Que Dieu t'a données Des choses que tu aimerais vivre et voir Mais laisse-moi te dire En écoutant ce message Saisis cette occasion Mets-toi à genoux Commence à prier Et tu verras que le Seigneur Changera les choses dans ta vie Les portes s'ouvriront Des choses seront libérées Il n'y a pas que l'Église qui a prié pour Pierre Mais une autre fois La Bible nous renseigne aussi Que Paul et Silas Ils étaient au cachot Enfermés là-bas Avec des chaînes Aux pieds Aux mains Et toutes les portes de la prison Était complètement fermées Mais la Bible dit Qu'au milieu de la nuit Paul et Silas Ils se mirent à chanter des cantiques Des louanges à l'éternel Et ils se mirent à prier Et la Bible dit Tout à coup Quand il y a eu le tout à coup Mes bien-aimés La Bible dit Que les fondements de la prison Ont été ébranlés Et soudain Toutes les portes Je dis bien Toutes les portes C'est la Bible qui les souligne Toutes les portes Ont été ouverts Les portes de la prison Et les liens De tous les prisonniers Ont été rompus Pourquoi ? Parce qu'il y avait des hommes Qui priaient Je déclare aujourd'hui Qu'il y a la vie De quelqu'un Qui va être libérée Par la puissance De la prière Je sais que Pendant que je pars Et je suis convaincu Que le Saint-Esprit Est en train De descendre Le Saint-Esprit Est en train De pénétrer Dans une maison Dans une famille Dans la vie d'une personne Et pendant que tu seras En train de prier C'est que le Seigneur Jésus A vécu ce jour-là Tu le vivras aussi Aujourd'hui C'est que les apôtres Les disciples Ont vécu dans la chambre haute Tu le vivras aussi C'est que Pierre A vécu au cachot Pendant qu'il était enfermé Parce qu'il y a l'Église Qui priait Tu le vivras aussi C'est que Paul et Silas Et les autres prisonniers Ont expérimenté Pendant qu'ils priaient Tu le vivras aussi La prière Ouvre les portes La prière Ouvre le ciel C'est pourquoi aujourd'hui Je vous bénis Avec ce message Recevez-le de tout votre cœur Et soyez bénis De partout où vous êtes Ne négligez pas La vie de prière Soyons des hommes Et des femmes de prière Soyons des chrétiens Qui prions véritablement Aujourd'hui Beaucoup de gens Ont relégué la prière A la dernière place On a mis de côté La prière Les gens ne veulent plus prier Mais je veux vous dire Parmi les armes Que Dieu nous a données Qui sont efficaces Il y a la prière C'est pourquoi je déclare encore La prière a un pouvoir La prière est un pouvoir La prière donne un pouvoir A tout celui Qui pratique Cette vie de prière Que Dieu vous bénisse Et recevez ce message avec joie Et avant de vous quitter J'aimerais prier encore Pendant une minute Avec vous Et je suis convaincu Que ça peut être une prière Qui est courte Mais c'est une prière Efficace Qui pourra changer La destinée d'une personne Alors nous allons prier Pendant une minute Éternel notre Père Je te rends grâce Pour ce message Que tu nous as donné aujourd'hui Ce message Qui nous ramène A comprendre La place Que la prière doit occuper Dans notre vie En tant que chrétien En tant qu'enfant des dieux Même en tant que pasteur En tant que bishop En tant qu'archibishop Seigneur nous croyons Que aujourd'hui Tu vas nous permettre De retourner la prière Dans notre vie Et que tout celui Qui négligeait la prière Tout celui Qui ne prie plus Va par ce message Décider de reprendre La vie de prière Parce qu'avec la prière Nous sommes capables De vivre des choses Extraordinaires Je te bénis éternel Laisse que le Saint Esprit Qui m'a donné ce message Pour se lui-même Véhiculer ce message Dans les coeurs De tes enfants Et de tous ceux Qui l'écouteront Pour qu'eux aussi Lorsqu'ils vont décider De démarrer la vie de prière Que celui Qui se mettra à genoux Qu'il commence à voir Le ciel s'ouvrir Et voir sa vie Être béni Et délivré C'est au nom de Jésus Que je proclame Que tu dévestes L'onction de la prière Dans la vie De tous ceux Qui écouteront ce message Et qui les recevront Dans leur coeur Que la gloire Te revienne éternelle Que la puissance De Dieu Que se toucher Ceux qui étaient malades Ceux qui étaient fatigués Ceux qui étaient Rétenus quelque part Que toutes sortes Des bénictions Meilleures que tu avais prévues Pour eux Soient libérées Au nom de Jésus Mais par-dessus tout Lorsqu'ils seront En train de prier Laisse qu'ils soient remplis Du Saint-Esprit Qu'ils commencent A parler dans d'autres langues Qu'ils soient guidés Par ton Esprit Et que leur vie Soit complètement changée Et qu'ils reçoivent La grâce Qui vient d'en haut Comme toi-même Seigneur Jésus-Christ Tu l'avais reçu Pendant que j'étais Dans le Jourdain Et quand tu as prié Le Saint-Esprit Est descendu Et s'est posé sur toi Laisse que tout Celui qui priera Que les bonnes choses Du ciel Les grandes choses Du ciel Puissent se descendre Et s'épouser dans sa vie Dans ce qu'il fait Et cela au nom De Jésus-Christ Notre Seigneur Et sauveur Que je prie ainsi Avec action des grâces Et je dis ensemble Amen Que Dieu vous bénisse Et que sa grâce Répond sur vous Bonjour Bien-aimés Frères et sœurs Dans le Seigneur Bonsoir Ça dépend de l'endroit Où vous vous trouvez Actuellement C'est avec grande joie Que je suis là Pour partager avec vous Ce moment Je suis dans une émission spéciale Qui est dénommée The Verse C'est en anglais Mais en français C'est le verset A cette émission Nous prenons le temps De partager Un seul verset Nous prenons un seul verset Dans la Bible Et nous avons le temps De développer Afin de communiquer La pensée de Dieu Au travers de ce verset Et donc Aujourd'hui Vous aurez l'occasion De suivre aussi Un verset Ils allons tirer quelque part Dans la parole De Dieu Dans la Bible Ils allons partager Et j'aimerais M'introduire auprès de vous Afin que vous sachiez Qui est votre serviteur Qui est en train de vous parler Aujourd'hui Mon nom C'est Didier Mouteba Et ma profession Je suis avocat Et puis je suis pasteur En même temps Et donc Pour ceux Qui voudraient bien Que je me présente totalement Je dirais Vous pouvez m'appeler Révérend Didier Mouteba Ou Passeur Didier Mouteba Ça m'arrange D'autres pourraient même Appeler Frère Didier Ça ne me dérange pas Mais le plus important C'est de communiquer Ce que nous avons De la part du Seigneur Et donc Je suis Comme je l'ai dit tout à l'heure Pasteur Responsable D'une grande église Qui est basée Au Congo Al-Bombashi Le nom de notre église C'est House of Change Church Et en français Nous avons dit Église Maison du Changement Notre adresse C'est au numéro 8 De l'avenue Bien-Aimée Au quartier Gauf-les-Battans Al-Bombashi La République Démocratique du Congo C'est là que nous avons Le siège social De notre église Et pour ceux qui aimeraient Nous suivre Parce que nous sommes Une église Qui croyons Dans la parole De Dieu Nous croyons Dans le Seigneur Jésus-Christ Et nous croyons Aussi dans Le ministère Du Saint-Esprit Le travail que le Saint-Esprit Fait Dans la vie Des chrétiens C'est pourquoi notre vision C'est Le changement Par le Saint-Esprit Qui veut dire tout simplement Que pour nous Nous aimerions Privilégier Le travail du Saint-Esprit Dans les cœurs De toute personne De tout chrétien Je vous dis la vérité Que le véritable changement Ce n'est pas le changement Qui est produit par un fouet Par une pression humaine Mais le véritable changement Dans la vie du chrétien C'est lorsque le Saint-Esprit Entre dans notre cœur Et il commence A opérer ce changement En nous faisant En nous convainquant Du péché En nous convainquant Des réalités spirituelles Pour qu'ils soient capables De saisir Dieu Et de saisir La parole de Dieu Pour mener une vie chrétienne Qui plaise à Dieu Voilà un peu En bref notre vision Et pour tous ceux qui veulent nous suivre Qui peuvent suivre nos cultes Ils peuvent nous trouver sur notre page Facebook Facebook c'est House of Change Church Si vous allez sur cette page là Vous trouverez mes messages Vous trouverez aussi les cultes Que nous faisons Qui passent en ligne Soit en direct Ou peut-être Si vous n'avez pas été là Au moment du direct Vous pouvez les suivre même En indifféré Sur notre page Facebook House of Change Voilà donc ce que je peux vous dire Et nous restons vraiment en contact Et je veux vous dire que N'arrêtez pas De suivre ces émissions Qui sont produites Par TMP Empire TV Et ils partagent Quelque chose de formidable C'est une grande vision Et comprendre qu'aujourd'hui Que les gens veulent que Nous puissions partager Un seul verset Pour découvrir la richesse De la parole de Dieu C'est quelque chose d'extraordinaire Et donc Prenez votre temps Écoutez ça Et vous nous verrez Dans les jours qui viendront Vous allez suivre Ce qu'on peut faire Aujourd'hui on a commencé Avec le pouvoir de la prière Et comme je vous ai dit On a parlé d'un aspect Ce que la prière peut produire Mais nous allons voir aussi D'autres choses Que la prière peut faire Dans la vie du chrétien Ou de ceux qui la pratiquent C'est pourquoi Nous vous invitons A rester connectés Sur Deveuse Le verset Vous serez édifiés Vous serez bénis Que la gloire vienne à Dieu Et que Dieu vous bénisse C'est TMP Empire Merci 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 Merci